Bonjour à vous, on va poursuivre aujourd'hui sur le cours Rapports sociaux et inégalités et on va reprendre le propos concernant les inégalités des rapports. C'est bien la partie 4 que l'on poursuit et que l'on avait démarré à la séance précédente. Alors, on peut poser plusieurs questions en abordant l'âge en termes de rapports sociaux. En particulier, les classements d'âge donnent-ils à chacun une position sociale, un statut, des rôles, une identité, comme le font les classements de sexe ou les classements de classe sociale ? Et puis, une autre question, toujours dans cette même perspective théorique, est-ce qu'ils définissent un accès au pouvoir, au prestige, aux richesses ? Et là, quand on regarde les travaux qui ont été réalisés, on se rend compte qu'on a peu d'éléments finalement pour répondre à ces questions, en particulier du fait que les âges ont été peu étudiés en termes de rapports sociaux et davantage en termes d'âge de la vie, avec des spécialités qui portent sur tel âge ou sur tel autre. Donc, on va trouver des travaux qui abordent néanmoins ces questions, mais qui le font avec une autre théorisation, un autre concept, qui est celui de génération. Et donc, c'est en termes de relations intergénérationnelles que ces questions-là vont être traitées. Alors, c'est ce que je vais vous présenter à la suite, puisque, voilà, je m'appuie évidemment sur les recherches qui existent. Et donc, en préalable, je vais vous préciser qu'est-ce qui est entendu dans cette notion de génération. Alors, selon les chercheurs, selon les disciplines, une génération n'est pas conçue, définie de la même façon. Pour les historiens, une génération, c'est un ensemble de populations, ce qu'on appelle une cohorte, qui va être ramenée à un événement. Et bien souvent, c'est la naissance, l'année de naissance qui est prise en compte. Et donc, cette cohorte de naissances, donc l'ensemble des personnes nées à la même année, vont être envisagées comme une génération pour les historiens lorsqu'il y a un sentiment d'appartenance générationnelle, une sorte d'identité générationnelle, autour d'un événement fondateur. On a parlé des baby-boomers, on a parlé de la génération 68, tout cela en lien avec un événement spécifique, une période particulière, et un sentiment d'appartenance des personnes concernées. Du côté de l'anthropologie, la notion de génération renvoie à la filiation, et donc on va parler de génération au sens d'écart entre la génération des parents et la génération de leurs enfants. Donc c'est une appréhension restreinte de la notion de génération qui distingue entre des populations qui sont liées par la filiation. Pour les sociologues, de façon générale, ces deux définitions ne sont pas tout à fait satisfaisantes, puisque du côté des historiens, il est difficile de parler de génération s'il n'y a pas une conscience générationnelle. Et du côté des anthropologues, il y a une restriction assez forte de la génération autour des liens de filiation. Du côté de la sociologie, et là je me réfère à Olivier Galland, une génération va être envisagée sur la base de caractéristiques objectives et de caractéristiques subjectives. Les caractéristiques objectives peuvent être le lieu de naissance, l'origine ethnique ou nationale, la langue, les formes familiales. Autrement dit, une génération a des traits en commun et qui plus est, des caractéristiques subjectives, des représentations partagées, des vécus de ces circonstances historiques qu'ils partagent à travers leur lieu de naissance, leur origine, les formes d'existence qui existent à ce moment, dans ce contexte. Donc, on peut très bien envisager une génération qui n'a pas pleinement conscience d'être spécifique, d'être différente des générations antérieures, voire qu'il n'a pas conscience même de constituer une génération. Mais pour les sociologues, s'il y a des caractéristiques communes, on pourra parler de génération. Et cela peut se produire qu'effectivement, une population née à une même période ne cerne pas précisément à ce qui la distingue d'une population née antérieurement. Mais si, par exemple, les formes d'éducation, les programmes scolaires se sont modifiés, et bien clairement, ça participe d'une transformation qui fait que cette génération est différente de la précédente, sans nécessairement que les individus en aient conscience. Donc voilà l'acception dans laquelle les recherches en sociologie sont menées, en particulier sur les relations intergénérationnelles. Alors, premier point assez étudié et rapporté dans les recherches, le fait que ces relations intergénérationnelles, ces rapports intergénérationnels, sont en grande part régulés par les politiques publiques. Alors, qu'est-ce qu'on met sous cette grande appellation de politique publique ? Pensez aux règles juridiques qui mobilisent le critère de l'âge pour asseoir des contraintes ou des droits, que ce soit, voilà, je vous ai mis plusieurs exemples, l'obligation scolaire, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, tout cela est conditionné par des critères d'âge, des seuils d'âge, parfois des plafonds d'âge, pour accéder au mariage, il y a également un âge fixé par la loi, actuellement c'est 18 ans pour les filles comme pour les garçons, mais il n'y a pas si longtemps, la possibilité était faite de se marier avant. L'âge de conduire un véhicule est également édicté dans des règles juridiques et varie en fonction du véhicule, l'âge de vote qui est également de 18 ans en France actuellement, l'âge de départ à la retraite qui varie selon la date de naissance, tout cela est fixé à partir des politiques publiques et donc d'orientation choisie par les ministères, par le gouvernement. Pensez également aux régulations étatiques qui agissent à la fois dans la sphère professionnelle, mais également dans la sphère familiale. du côté de la sphère professionnelle, c'est évidemment tout le code du travail qui va poser des normes d'âge pour telle ou telle activité, donc là encore des seuils avant lesquels on ne peut pas faire telle ou telle chose ou des plafonds au-delà duquel on ne peut plus faire telle ou telle activité. Du côté de la sphère familiale, on a aussi beaucoup de règles qui sont développées autour de toutes les règles à la fois de mariage mais également de divorce, les règles qui s'imposent pour organiser la garde des enfants. Il y a un âge en dessous duquel il n'est pas nécessaire de prendre en compte la vie des enfants et puis il y a un âge où il est requis de prendre en compte à minima d'écouter la vie des enfants concernant leur garde par leurs parents séparés. Donc tout cela, là je vous en donne quelques exemples mais on pourrait les multiplier pour montrer qu'il y a les régulations étatiques qui posent les relations entre générations. Ce sont aussi les règles en matière de redistribution. L'État définit en large part les solidarités entre générations pensées à ce que l'on appelle les transferts sociaux autrement dit ce que l'État prend à certains des membres de la société pour les redistribuer à d'autres par la forme d'allocations qu'il s'agisse d'allocations au chômage d'allocations familiales toutes les aides tous les dispositifs de soutien participent de cette redistribution et on a bien souvent cette dimension intergénérationnelle intergénérationnelle qui apparaît avec des transferts entre actifs plus âgés et jeunes en particulier jeunes inactifs le taux de chômage des jeunes en France est élevé et en conséquence on a bien là une allocation chômage qui est alimentée davantage par une génération plus âgée mais ce sont aussi les retraités qui bénéficient de ressources de leur retraite qui est abondée par les cotisations des populations plus jeunes donc là aussi redistribution entre générations solidarité intergénérationnelle générationnelle organisée par l'État ce ne sont pas des solidarités interindividuelles ou directes mais c'est bien l'État qui collecte d'un côté pour redistribuer de l'autre ce que l'on constate depuis les années 70 c'est le fait que lors des périodes de tension budgétaire l'État bien souvent va vouloir réduire l'investissement dans les aides dans les allocations quelles qu'elles soient et donc va essayer de faire passer les solidarités étatiques davantage vers des solidarités familiales en réduisant l'aide aux personnes âgées par exemple aux personnes dépendantes et bien on réduit le coût public mais bien évidemment du coup on oblige les familles à prendre en charge les personnes âgées dépendantes de la même façon lorsque sont réduites les allocations familiales on oblige les parents à faire face aux dépenses engendrées par la présence d'enfants au foyer on a là quelque chose qui un jeu qui s'opère et qui relève de choix politiques entre développer la solidarité publique étatique et la solidarité familiale et quand l'une décroît et bien l'autre est amenée presque par nécessité à s'accroître donc des politiques publiques qui façonnent déjà fortement les rapports entre générations ce qui est posé également dans la littérature sur ces relations intergénérationnelles et que l'on retrouve notamment dans un article de Francis Godard qui a été publié dans une revue intitulée Biographie et cycle de vie l'article lui-même s'appelle La définition des âges de la vie une question de rapport intergénérationnel donc Godard explique qu'une génération ne peut être étudiée qu'en rapport avec les autres générations autrement dit on ne peut pas aboutir à une appréhension complète d'une génération si on ne la considère qu' isolément et donc selon lui il est nécessaire d'appréhender les autres générations et les liens qui existent entre elles pour appréhender correctement une génération quelle qu'elle soit qui plus est ces rapports entre générations doivent prendre en compte les enjeux qui existent en termes de transmission en termes d'accès au pouvoir d'accès aux ressources c'est à dire qu'une génération ne se définit pas en dehors des relations qu'elle établit avec les autres et ces rapports intergénérationnels se constituent autour des questions de transmission d'accès aux richesses au pouvoir au prestige ce que Godard énonce à propos des générations peut être formulé également pour les classes d'âge et on peut tout à fait exprimer la même idée à savoir que les classes d'âge ne peuvent être étudiées qu'en rapport les unes avec les autres autrement dit étudier uniquement la jeunesse occulte une part de cette réalité qui résulte des rapports avec l'enfance avec l'âge adulte avec l'adolescence et en conséquence on perd une part de cette réalité donc des classes d'âge qui doivent être étudiées les unes vis-à-vis des autres puisque c'est bien ainsi qu'elles se constituent qu'elles sont produites socialement dans les relations dans les rapports qui se créent les unes vis-à-vis des autres et de la même façon on peut dire que les enjeux qui existent dans ces rapports entre clartages sont aussi constitués de la transmission de l'accès au pouvoir et aux ressources une autre formulation de Godard qui me semble intéressante est que ces rapports entre générations relèvent de là je le cite de la lutte pour les places et également de la transmission et de la socialisation donc autant je pense que vous envisagez assez aisément ces questions de transmission et de socialisation d'une génération à une autre vous n'aviez peut-être pas pensé à ces relations entre générations en termes de lutte pour les places mais dans une situation sociale contrainte ou en particulier les emplois sont limités et ne sont pas suffisants pour la population présente et bien il y a effectivement compétition pour accéder à ces emplois et en conséquence compétition aussi sur ce critère d'âge et en l'occurrence je le disais tout à l'heure le fait que les jeunes soient fortement au chômage aboutissent à des situations de mise en concurrence de compétition entre différentes classes d'âge pour l'accès à l'emploi ce que on peut pointer également avec Francis Godard c'est cette idée que les rapports intergénérationnels ont à la fois une dimension structurelle et une dimension interactionnelle à l'échelle macro donc la dimension structurelle on peut constater que les rapports intergénérationnels participent de la reproduction de la société participent également à la perpétuation des classes sociales et à la mobilité sociale cela par le fait que ces rapports sociaux relativement stabilisés vont permettre en tout cas aboutir au fait que la structuration sociale se perpétue au fil du temps et globalement avec une forte inertie même s'il peut y avoir des changements minimes ou plus important notamment en termes de mobilité sociale on voit que depuis le début 20ème il y a effectivement un poids de l'origine sociale sur l'insertion professionnelle des plus jeunes donc là on a bien des rapports intergénérationnels de transmission mais pour autant il y a également des des constats d'ascension sociale en particulier à savoir que les jeunes ont au fil du 20ème souvent accédé à des activités professionnelles plus valorisées que celles de leurs parents autrement dit on a eu un mouvement d'ascension sociale simultané aux transformations du marché de l'emploi c'est à dire que les activités économiques requéraient des employés davantage qualifiés et donc on a assisté à ce qui a été appelé mobilité structurelle de fait les jeunes ont dû accéder à des niveaux de diplôme plus élevés que leurs parents pour pouvoir ensuite accéder aux emplois disponibles qui étaient eux-mêmes plus qualifiés que ceux de la génération antérieure autre constat de Godard à l'échelle macro donc toujours cette dimension structurelle le fait que chaque génération est au à tour débitrice et créancière vis-à-vis des autres générations c'est à dire qu'on va avoir des flux de de solidarité qui vont dans un sens ou dans l'autre et qui donc positionnent chacune de ces générations en termes de redevables au contraire de donatrices voilà penser à l'enfance à la jeunesse voilà on a une population qui est prise en charge par la par la génération précédente à travers les solidarités privées mais également à travers les solidarités publiques et donc là on a une population qui est débitrice en quelque sorte vis-à-vis des aînés et qui ensuite une fois entrée dans le marché de l'emploi va devenir à son tour donatrice en particulier à travers les impôts à travers les cotisations sociales qui vont permettre d'alimenter les services à destination des enfants des jeunes des retraités d'alimenter également les allocations retraite les allocations chômage etc donc on peut parler de rapports économiques régulés entre classes d'âge et donc la population la plus âgée bénéficie également d'un soutien public et privé donc elle se trouve souvent en situation de créancière mais pour autant plutôt débitrice mais pour autant simultanément on voit qu'une bonne part de cette population âgée soutient en retour ses enfants parfois ses petits-enfants sur le plan économique de façon relativement importante alors variable selon les milieux sociaux mais de façon bien réelle alors à côté de cette dimension structurelle existe une dimension interactionnelle que l'on peut observer au quotidien ce sont les relations entre parents et enfants les relations entre élèves et enseignants les relations entre apprentis et maîtres de stage ou les relations entre employés et d'âges différents tout cela relève de ce que Godard appelle de rapports intergénérationnels cela relève également et là c'est moi qui fais cet insiste cela relève également de rapports entre classes d'âge les rapports sociaux d'âge se manifestent aussi à cette échelle micro-sociologique dans les relations ordinaires quotidiennes et là encore dans quasiment toutes les sphères sociales familiales professionnelles dans l'éducation autre élément pointé par Francis Godard le fait que ces rapports intergénérationnels sont doubles et ambivalents et ils développent cette idée qu'à la fois ce sont des rapports de socialisation de transmission à savoir que les enfants les jeunes vont bénéficier de la protection de la génération ou des générations précédentes vont bénéficier d'une éducation à la fois dans la sphère familiale mais aussi de la scolarité dans la sphère publique ils vont recevoir l'apprentissage de savoir de savoir-faire ils vont recevoir également des biens de la part des générations précédentes et donc on peut parler de rapports de solidarité mais à côté de ces rapports de solidarité Godard pointe des rapports de concurrence puisque ces rapports sociaux mettent en tension des générations autour de la distribution des places et des ressources avec un budget par définition fini il faut faire des choix de qui on aide en priorité et donc là très clairement il y a des tensions qui apparaissent entre est-ce qu'on doit soutenir les personnes âgées et est-ce qu'on doit soutenir les jeunes sans revenus là il y a des choix politiques qui mettent les générations en concurrence en compétition cela peut se dire Godard le formule en termes de concurrence entre générations mais très clairement on peut le dire de la même façon qu'il existe une concurrence entre places d'âge pour les ressources mais aussi pour les places ce que pointe Godard la distribution des places des places sociales donc ça renvoie beaucoup au marché de l'emploi mais pensez aussi à l'accès au pouvoir les places d'élus en particulier donc vous voyez ce n'est pas seulement le marché du travail qui est habité par une concurrence une lutte pour les places mais c'est aussi le marché politique les places dans la sphère politique qui font l'objet de tensions d'une concurrence entre générations également entre classes d'âge si l'on regarde la composition des assemblées politiques on voit bien lesquelles gagnent finalement cette concurrence et clairement les jeunes ne sont pas représentés de façon représentative à la hauteur de leur proportion dans la société française alors on va zoomer maintenant sur deux sphères on pourrait développer davantage mais on n'en a pas le temps on va zoomer sur les rapports intergénérationnels dans la sphère familiale puis ensuite dans la sphère professionnelle concernant les rapports entre générations dans la sphère familiale mais que l'on pourrait aussi lire en termes de rapports sociaux entre classes d'âge dans la sphère familiale on peut dire qu'ils se sont beaucoup transformés depuis les années soixante et entre les enfants les jeunes d'une part et leurs parents d'autre part les relations se sont beaucoup modifiées avec pour changement majeur le fait que les les statuts des uns et des autres se sont rapprochés alors il existe encore une hiérarchie entre les enfants les jeunes d'une part et les adultes les parents en l'occurrence d'autre part mais cette hiérarchie est moins forte qu'elle n'était avant les années soixante dix et elle est souvent euphémisée cachée dans le quotidien des relations on va avoir on va constater des relations qui sont souvent vécues sur le mode de la solidarité donc là voilà vous avez plein d'exemples concrets que vous avez pu vivre ou que vous avez pu observer de façon directe il y en a auxquels on pense moins mais qui existent également à savoir des relations de solidarité qui vont des enfants ou des jeunes vers les adultes alors ça peut être des petites solidarités quotidiennes ordinaires quand les parents connaissent des difficultés les enfants peuvent être un soutien moral pour pour les adultes mais là je vous ai amené un autre exemple où des jeunes adultes peuvent être parfois devenir des soutiens économiques de leurs parents alors c'est effectivement pas un cas le cas le plus fréquent mais ça s'observe néanmoins en particulier dans le cas où le père est chômeur et où on a constaté que les les fils qui accèdent à un emploi dans cette situation où le père est au chômage vont rester cohabités plus longtemps avec leurs parents et là on peut sans doute le lire en termes de soutien économique aux parents cette relation entre jeunes et parents dans la sphère familiale s'est modifiée aussi en lien avec le changement de statut des uns et des autres elle s'est modifiée autour de l'autorité la mise en oeuvre de l'autorité et clairement on voit que l'autorité s'est beaucoup transformée elle n'a pas disparu mais elle est moins forte et elle prend d'autres formes que celles qu'elle pouvait avoir avant les années 70 la violence physique la violence verbale sont aujourd'hui délégitimées ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus mais elles ne sont plus reconnues comme des moyens légitimes normaux de mettre en oeuvre son autorité vis-à-vis des enfants et des jeunes et qui plus est on voit à travers les recherches qui sont faites que les parents accordent plus de marge de décision à leurs enfants sur des aspects importants de leur existence qui antérieurement étaient beaucoup contrôlés par les parents on a pointé dans la littérature l'entrée dans la sexualité qui était antérieurement jusqu'aux années 60 très fortement contrôlée par les parents en particulier pour les filles encore plus pour les filles qui aujourd'hui les beaucoup moins et là ce sont les jeunes qui bien souvent agissent sans avoir de compte à rendre à leurs parents alors il faudrait nuancer bien sûr mais il y a quand même là un mouvement une tendance lourde des relations entre générations dans la sphère familiale le moment de la décohabitation va être souvent décidé aujourd'hui par le jeune de façon autonome et donc ce sont plus ou peu les parents qui décident de ce moment mais c'est davantage le jeune lui-même le choix du conjoint va être aussi beaucoup plus autonome vis-à-vis de la vie des parents qu'il ne pouvait l'être antérieurement et puis le choix d'une formation le choix d'un métier et souvent laissé en grande part aux jeunes on entend les parents lorsqu'on fait des entretiens dire c'est à lui de choisir c'est à lui de choisir en fonction de ses goûts de ses intérêts c'est pas moi qui peux décider à sa place il est important qu'elle décide de ce qu'elle fera plus tard après cette latitude de choix ces marges de décision accordées aux jeunes sont mises en oeuvre de façon différente selon les groupes sociaux et on a des familles cela s'accompagne d'une information serrée alors quand il s'agit de la formation du métier ça va être à travers des discussions à travers l'apport de documentation donc il y a moins de contraintes mais l'accompagnement va être plutôt moins fort selon les milieux sociaux en particulier donc comme je vous le disais antérieurement cette réduction de l'écart de statut entre les jeunes et les adultes dans la sphère familiale n'aboutit pas néanmoins à une relation égalitaire et où persiste une inégalité de statut autrement dit une hiérarchie entre parents et jeunes voilà que j'imagine vous expérimentez de façon assez régulière donc je ne vais pas le développer davantage c'est quelque chose cette transformation des rapports intergénérationnels que l'on a pu voir dans le document 30 ans de télé vie de couple vie de famille avec des situations familiales les plus anciennes où on voyait les adultes s'exprimer et les jeunes être voilà pas sollicités jusqu'à des situations où les jeunes prennent la parole et ont une relative liberté de parole vis-à-vis de leurs parents je repense notamment à cette scène d'un couple avec leurs trois jeunes c'est principalement l'une de ces jeunes qui s'exprime autour de l'accès à la sexualité et clairement on voit que les parents n'ont pas en particulier le père n'a pas le même point de vue que la jeune fille le père exprime l'idée que c'est une scène qui a été tournée au début des années 70 le père exprime l'idée que la pilule ne doit être fournie qu'à des femmes mariées qui ont déjà eu un ou des enfants alors que sa fille cette jeune fille considère que la pilule doit être accessible y compris aux jeunes qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfant alors certes il y a un désaccord mais pour autant cette jeune peut exprimer très explicitement son point de vue et ça ça montre bien que ces rapports entre générations sont changés et donc on peut avoir des points de vue divergents et cela est respecté par les parents si l'on regarde du côté du monde professionnel on va également constater des relations de solidarité mais aussi des relations conflictuelles et c'est d'ailleurs plutôt cela qui ont été pointés dans la littérature donc c'est plutôt cela que je vous rapporte ici mais voilà on peut penser que néanmoins il existe aussi simultanément des rapports de solidarité du côté des rapports conflictuels ce qui a été notamment étudié selon ce sont les rapports père et fils dans le monde agricole alors là vous allez me dire c'est un peu particulier effectivement par le fait qu'on superpose finalement les relations familiales aux relations professionnelles en tout cas on trouve beaucoup de recherches qui rapportent ces tensions entre alors fils jeune ou adulte et père qui travaillent sur la même exploitation avec une sorte de concurrence pour assumer la direction de l'exploitation et donc bien souvent tant que le père ne veut pas confier cette charge au fils et bien le fils ne peut pas décider et ne peut que se soumettre aux avis aux décisions du père et on a souvent des points de vue divergents entre ces deux générations entre ces deux classes d'âge qui n'ont pas été formées à la même époque qui n'ont pas grandi dans le même contexte et donc qui souvent ne partagent pas un même point de vue sur ce qu'il est bon de faire en termes d'exploitation ces tensions sont également visibles dans le monde syndical agricole où les grosses fédérations syndicales ont souvent vu se créer un collectif regroupant les jeunes agriculteurs autrement dit les fils qui veulent défendre leurs intérêts propres et ne plus être confondus avec l'ensemble des agriculteurs et donc la création de ces groupes de défense collective des jeunes agriculteurs montre bien que leurs intérêts ne sont pas les mêmes en tout cas ils considèrent que leurs intérêts ne sont pas les mêmes que celles de la génération précédente celle de la classe d'âge supérieure les tensions entre générations ou entre classes d'âge dans la sphère professionnelle se remarquent également au moment des arbitrages sur les aides à l'accès à l'emploi et voilà ça fait déjà longtemps que des mesures de cette nature sont mises en oeuvre et on voit bien que selon les dispositifs choisis si on favorise une classe d'âge par exemple voilà les les plus de 55 ans l'embauche des plus de 55 ans et bien il est clair que simultanément on défavorise l'acte des plus jeunes à l'emploi et inversement lorsqu'il y a des mesures qui visent à favoriser l'emploi des jeunes on défavorise l'emploi des plus âgés donc là aussi existe des conflits des conflits sur qui doit être cible du soutien public pour l'accès à l'emploi et on voit bien que cela met les différentes classes d'âge en compétition les unes vis-à-vis des autres de façon plus micro peut-être les les relations entre classes d'âge différentes donnent lieu aussi parfois à conflits in situ donc vraiment dans les interactions quotidiennes entre des jeunes qui ont souvent des diplômes plus élevés et des anciens qui ont certes des diplômes moindres mais qui ont une expérience et là souvent les façons de faire les façons de voir ne sont pas semblables ne sont pas similaires et on va avoir des tensions des désaccords qui apparaissent avec finalement deux légitimités qui vont s'opposer des jeunes qui s'appuient sur le savoir acquis dans leur formation sur le diplôme qui donc considèrent que leur façon leur point de vue est meilleur et doit donc être suivi vis-à-vis d'anciens qui considèrent que ce qu'ils ont appris au fil de leur carrière constitue un bagage qui légitime leur point de vue leur façon de faire et donc on a la légitimité du diplôme contre la légitimité de l'expérience qui est très difficile à résoudre dans le concret des relations ordinaires donc ça c'est des choses qui ont été aussi étudiées dans la littérature alors avez-vous d'autres idées d'inégalités entre classes d'âge est-ce que vous pourriez envisager comme différence hiérarchique différence d'accès aux ressources au prestige au pouvoir entre classes d'âge il y en a beaucoup je vais en énoncer quelques-unes alors on peut pointer les inégalités de revenus entre classes d'âge qui découlent de différents facteurs on a dit déjà plusieurs fois le fait que les jeunes en France soient plus souvent au chômage que les autres classes d'âge créent une inégalité d'accès aux ressources économiques il y a aussi le fait que la rémunération des jeunes soit moindre au moment de l'entrée dans l'emploi si on compare à une période antérieure il y a 20-30 ans pour le même diplôme le revenu était souvent meilleur donc il y a une sorte de déclassement des qualifications cette inégalité de revenus elle est liée également au fait que les jeunes sont souvent amenés à accepter des emplois précaires et souvent aussi à temps partiel donc là ça a une conséquence directe sur des ressources économiques moindres et puis on peut aussi constater que les politiques publiques sont actuellement plutôt favorables aux retraités et donc du coup au détriment des actifs donc tout cela participe à la perpétuation d'une inégalité de ressources économiques entre les classes d'âge on peut constater également une inégalité de patrimoine qui sont liées pour partie aux ressources économiques vous pouvez constituer un patrimoine lorsque vous avez des ressources économiques suffisantes donc c'est déjà un premier élément qui explique ces inégalités de patrimoine mais il y a aussi le fait que l'immobilier en particulier est davantage détenu par les personnes plus âgées donc il y a cette inégalité de patrimoine qui va s'accroître par le fait qu'ils vont louer ou ils vont vendre à des personnes plus jeunes et donc se faisant accroître développer leur patrimoine donc inégalité de revenu entre classes d'âge mais aussi inégalité de patrimoine entre classes d'âge alors peut-être avez-vous envisagé les inégalités que je vous cite là alors on les a nommées pour ce qui concerne l'accès à l'emploi mais ce sont aussi des inégalités d'accès à la consommation liées au fait que les revenus ne sont pas similaires et donc la capacité de consommation n'est pas la même selon les classes d'âge inégalités d'accès aux soins et là aussi on le remarque dans les travaux qui sont faits beaucoup de jeunes disent renoncer aux soins par manque de moyens budgétaires inégalités de participation politique on l'a évoqué tout à l'heure voilà on peut regarder toutes les assemblées politiques municipales intercommunales régionales nationales et on voit bien que les jeunes ne sont pas représentés à la hauteur de leur présence dans le corps dans le corps social inégalités d'accès à la culture également donc là pour partie en lien avec les ressources économiques mais pas seulement en lien aussi avec les ressources sociales et culturelles bon vous en avez sans doute trouvé d'autres et on pourrait comme ça continuer cette liste il y en a beaucoup est-ce que ces inégalités se traduisent en conflits comme on a pu le voir pour certaines dans la sphère familiale ou professionnelle certaines d'entre elles oui alors j'ai essayé de retrouver dans les années récentes des moments de conflictualité que l'on peut analyser en termes de conflictualité entre classes d'âge il me semble que les émeutes en 2005 dans les banlieues pauvres de France relèvent pour partie d'une analyse en termes de rapports sociaux d'âge ce sont des jeunes et adolescents qui se sont rebellés dans cette période au moment des mobilisations contre le CPE contrat première embauche en 2006 cela a été aussi beaucoup une mobilisation de jeunes contre justement un dispositif qui leur était destiné supposer leur permettre d'accéder à l'emploi plus facilement mais simultanément leur offrant des conditions d'emplois moins avantageuses que celles existantes pour les autres classes d'âge donc là aussi je pense qu'il y a une dimension d'âge dans ce conflit en 2016 la mobilisation contre la loi travail relève aussi pour partie d'une mobilisation des jeunes vis-à-vis de leurs futures conditions de travail et donc on a aussi une mobilisation des jeunes assez spécifique au sein d'un mouvement plus large effectivement en termes d'âge peut-être avez-vous d'autres idées de conflictualité n'hésitez pas à m'en faire part à travers le forum du cours j'en viens à la conclusion donc on a on a clairement des des processus de différenciation et de hiérarchisation qui produisent des classes d'âge que l'on peut identifier qui ne sont pas similaires d'un pays à un autre d'une époque à un autre mais que l'on peut clairement identifier pour chacune chaque société cela se traduit en termes d'inégalités entre classes d'âge on vient d'en voir un aperçu et il est important d'avoir à l'esprit que ces inégalités fonctionnent de manière systémique comme un système autrement dit elles ne sont pas indépendantes les unes des autres mais au contraire elles agissent en interférence les unes vis-à-vis des autres qui plus est ces inégalités se cumulent et qu'il y a des cumuls positifs et des cumuls négatifs du côté des plus âgés il y a souvent un cumul positif alors pas toujours mais souvent un cumul positif aux ressources économiques à la participation politique aux places les plus prestigieuses socialement du côté des jeunes on a souvent un cumul négatif de difficultés d'accès à l'emploi d'accès à la vie politique d'accès à des places prestigieuses ces inégalités se perpétuent alors effectivement ça ne concerne pas les mêmes individus puisque les individus ne sont pas figés en âge et donc ont changé de classe d'âge au fil de leur existence mais pour autant on voit que la hiérarchie qui existe aujourd'hui n'est pas nouvelle et on a toujours une domination un rapport de domination entre les classes d'âge plus âgées sur les classes d'âge plus jeunes alors ce n'est pas non plus quelque chose de linéaire ce ne sont pas les plus plus âgés qui sont dans les positions dominantes ce serait davantage les populations actives voilà avant l'âge de retraite qui sont sans doute les plus dominantes aujourd'hui donc on peut parler de rapports sociaux défavorables aux jeunes ici ici et maintenant je ne l'ai pas mentionné mais un seul indice de cela par exemple en plus de ce que je vous ai exposé est que les jeunes n'ont pas accès aux minimas sociaux tels que le RSA avant l'âge de 25 ans en fixant la majorité à 18 ans on pouvait considérer que les individus sont ensuite semblables et donc égaux dans leurs droits et leurs devoirs et là on voit que les jeunes n'ont pas les mêmes droits les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas les mêmes droits que ceux de plus de 25 ans et très clairement là ça constitue une inégalité entre classes d'âge dont on ne voit pas très bien la justification alors si le discours produit et que le discours politique énonce le fait est-ce que les jeunes jusqu'à 25 ans relèvent de la solidarité familiale et donc ne relèvent pas de la solidarité publique pour autant pour des jeunes qui ne peuvent pas compter sur la solidarité familiale on voit bien que ça crée de grosses difficultés et de fortes inégalités pour autant comme je vous le disais en début de cette partie sur les rapports sociaux d'âge on a encore assez peu de travaux en termes de rapports sociaux d'âge on a davantage de réflexions en termes de génération et donc il faut développer des recherches sur ces questions pour avoir une vision plus précise et avoir des constats étayés par la recherche sur comment ces classes d'âge sont produites socialement comment elles relationnent comment elles interfèrent les unes avec les autres et comment cela se transforme ou ne se transforme pas au fil du temps alors deux références simplement un article que je vous ai mis dans la bibliographie qui est issu d'un dossier spécial de la revue sociologie qui est accessible en ligne avec donc un article intitulé penser les rapports sociaux d'âge entre enquêtés et enquêteurs enquêteurs donc c'est assez spécifique mais ça me semble assez intéressant que de zoomer sur la différence d'âge et ses conséquences entre enquêtés et enquêteurs et puis un autre texte issu de la revue Mouvement que vous pouvez également trouver en ligne donc ce texte relate une table ronde entre plusieurs chercheurs et la table ronde s'intitulait âge intersectionnalité rapport de pouvoir et voilà là aussi les chercheurs en question présentent de façon synthétique mais comment ils ont été amenés à prendre en compte l'âge les rapports sociaux d'âge pour traiter correctement leur objet leur objet de recherche voilà pour aujourd'hui on s'en tient là et donc je vous souhaite un bon travail et donc on se retrouve pour une autre partie à la prochaine séance et on se retrouve à la prochaine séance à la prochaine séance on se retrouve – Sous-titrage FR 2021